Gérard Collomb incarnait l'une des figures marquantes du monde politique. Il eut maire de la deuxième ville de France en 2001, il a occupé cette fonction pendant deux décennies. Sa carrière politique l'a également conduit à siéger en tant que député, puis sénateur à fin des années 90. Après un parcours brillant, il a intégré le gouvernement d'Emmanuel Macron en tant que ministre de l'Intérieur de 2017 à 2018. Malheureusement, Gérard Collomb a été confronté à une épreuve douloureuse liée à sa santé. Atteint d'un cancer de l'estomac, il en avait fait l'annonce publique en septembre 2022. Le samedi 25 novembre 2023, son épouse Caroline Collomb a confirmé sa tragique disparition à l'AFP, provoquant une vague d'émotions parmi de nombreuses personnalités publiques telles qu'Emmanuel Macron, Éric Zemmour, Étienne Blanc et Najat Vallaud-Belkacen, qui ont rendu de beaux hommages sur la toile. Sur le réseau Sociax, anciennement Twitter, Najat Vallaud-Belkacen exprimait son chagrin, cœur lourd, une immense perte. Condoléances et affections à chacun de ses proches. Emmanuel Macron, actuel président de la République, a partagé ce témoignage, Gérard Collomb est mort. Il fut le digne successeur d'Edouard Rériault. Les Lyonnais sont orphelins, et je partage leur chagrin. Étienne Blanc, sénateur du Rhône, a déclaré « Gérard Collomb a changé la ville de Lyon et son agglomération ». Sous ses mandats, la métropole se lissera au niveau des grandes agglomérations européennes. Socialiste démocrate, il avait compris que l'économie était la condition de cette réussite. Enfin, l'ancien candidat au présidentiel 2022, Éric Zemmour, a publié ses mots, « Quel triste symbole ». Le soir où sa formule « Aujourd'hui côte à côte et demain face à face » prend une si tragique réalité. Que Gérard Collomb repose en paix. Dans les jours à venir, il est certain qu'un grand nombre de personnalités publiques assisteront à la cérémonie d'obsèque de l'ancien ministre de l'Intérieur. Sous-titrage ST' 501